... Nouvelle vague, ici à Vignes Sud, c'est l'espace Jeunes Vignerons. L'occasion de découvrir et de saluer de jeunes pousses récemment installés. De nouveaux talents qui nous parlent de leur premier millésime, de leurs conseils pour les autres jeunes qui veulent se lancer et qui nous disent pourquoi ils ont choisi de sourire à la vigne. Moi ce qui m'a poussé vraiment à me lancer dans l'aventure du vin, c'est une reprise familiale. Je suis la sixième génération du domaine, j'ai repris à la suite de mes parents, de mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est une histoire de famille. C'est d'abord une vocation filiale et familiale, puisque c'est un domaine historique de la région, et puis aussi l'idée de fonder une famille avec mon épouse et d'avoir un projet de vie. En fait, c'est qu'on a repris un domaine familial, le domaine qui est de nos parents, de nos grands-parents, oncles et tantes. Et donc on s'est associé l'année dernière, on a décidé de se lancer trois enfants. Donc mon frère, mon cousin et moi-même. Alors moi je ne viens pas d'un milieu vigneron, je suis originaire des Yvelines, à côté de Versailles. J'ai eu la chance de faire un stage en Californie, avec un vigneron passionné, et ça m'a donné envie de le faire pour moi, de faire mon vin à mon compte. Premier millésime, c'était pas longtemps, et en même temps j'ai l'impression que ça fait longtemps. Je dirais que c'était l'exaltation, l'interrogation, et puis les questions, mais au final j'en étais fier et heureux, même si je ne pense pas maintenant que ce soit le plus réussi. C'était en 2011, et on a eu la chance d'avoir un magnifique millésime, et ça nous a bien aidé pour commencer. Je suis très content du millésime, de bons retours, donc de nos jours il faut bien travailler, faire des choses qui nous ressemblent, et derrière il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mon premier millésime c'était 2015, donc c'est vraiment génial, je ne peux pas arriver mieux pour commencer. Fruité, généreux, chaleureux, gourmand, le millésime du siècle. Le vin c'est quelque chose de très vivant, et donc il faut en profiter, il faut essayer, il faut se lancer, amener un peu de nouveauté, et derrière il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas hésiter, si c'est vraiment une passion, il faut foncer. C'est tellement plaisant de travailler quand on aime ce qu'on fait, c'est une grosse motivation. Un conseil, d'abord se trouver un très bon banquier, et puis je dirais aussi de faire une croix sur ses vacances. Maintenant c'est un métier qui est formidable, et je le souhaite pour tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas facile de se lancer, après la chance qu'on a en tant que vigneron, c'est de faire un métier qu'on aime. Nouvelle vague, le nouvel espace de Vinissus 2017 pour les jeunes vignerons, et c'est Sabia, tout juste 20 ans, et Harry, 22 ans, installé en région Occitanie, qui ont le mot de la fin, et une invitation pour 2018. Pour nous, nouvelle vague, c'est vraiment quelque chose de tendance et de novateur. C'est dynamique et accueillant. Ça apporte un souffle de fraîcheur sur le salon.